Tous les mois, Véronica vient voir cet appartement. C'est là que vivaient ses cousins. Maintenant, tous sont immigrés. Elles conservent tout comme avant. Cette petite faveur, dit-elle, représente ce à quoi servent les liens familiaux. Vous savez, être membre d'une même famille consiste à s'entraiter de toute façon. Quand une maison est vide, vous devez le faire. C'est devenu une chose normale. Les familles sont parties, les membres de la famille sont partis, et c'est comme ça. Mais comment se sent-elle en voyant cette maison autrefois vivante et qui est maintenant vide? Cette douleur accablante de la séparation partagée par tant de Vénézuéliens. C'est une ville qui perd rapidement ses habitants, surtout dans les quartiers jadis de la classe moyenne. La population vieillit aussi, ce sont les retraités qui restent souvent derrière. Ossé s'occupe d'un immeuble en copropriété. Le voici avisant un résident que, de nouveau, l'eau est rationnée. Entretenir un immeuble lorsque tant de propriétaires sont partis n'est pas une chose facile. Nous avons une inflation d'environ 1 350 000 % cette année. Et pour l'année qui vient, on parle de 8 à 10 millions. Vous pouvez imaginer ce que cela signifie pour un immeuble comme le nôtre, où la plupart des habitants sont à la retraite. Alors, y a-t-il une chance que les choses s'améliorent? Les propriétaires ici disent que c'est peu probable. A chaque réunion que nous avons avec les propriétaires d'appartements dans différentes villes du Venezuela, nous constatons que la situation économique est très mauvaise et que la situation va s'aggraver. Il n'y a aucun espoir, aucune possibilité à l'horizon que nous pouvons voir qui suggère que la situation va s'améliorer. Et que dire de la cousine de Véronica? Pourrait-elle jamais revenir? Nous l'avons contactée via Skype. Je vis actuellement à Miami, en Floride. J'ai commencé ma nouvelle vie. J'ai un nouveau travail ici. J'ai deux enfants, des enfants américains. Mais mon cœur, mon âme, ce sera toujours chez moi, en Venezuela. Derrière les milliers d'appartements vides ici, il y a toujours une histoire similaire. Et ceux qui ont décidé de quitter sentent toujours que c'est ici, chez eux. J'ai été un peu élevé. Sous-titrage ST' 501